Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 9ème épisode de mon let's play sur le jeu sport SPORE. Cette fois-ci nous sommes en phase espace, enfin depuis le dernier épisode, et nous nous baladons dans la galaxie avec comme objectif d'aller au centre. Mais je vous ai expliqué que c'était franchement pas facile et qu'il fallait se préparer bien avant. Et pour l'instant ce qu'on va essayer de chercher c'est un empire étranger, c'est à dire qu'on va chercher des étrangers. Donc là il y a des pistes violettes, c'est génial. Il y en a aussi ici, il y a même des pistes roses avec. Franchement on est super bien tombé, c'est vraiment super cool. On va aller ailleurs, allez, ici par exemple. Est-ce qu'il y aurait quelque chose ? Je zoom. Et bah non, que dalle. Il y a que dalle, est-ce que je peux aller par là ? Oui je peux aller là. Il faut savoir que le petit cercle jaune là, va augmenter avec le temps selon ce que je vais acheter et tout ça. Et il va finir par atteindre les petites limites ici, c'est juste les limites là où on peut cliquer. Après on ne peut plus cliquer, et pourtant le gros cercle se déplace aussi. C'est à dire qu'on peut se balader partout, partout, partout. Alors là il y a quoi ? Que dalle. Ça m'embête. D'habitude j'ai toujours un empire juste à côté de chez moi. J'ai rien du tout. On va aller chercher sur la petite éloignée là-bas. Alors là il y aurait un truc spécial ou des pirates comme la dernière fois. Attendez, je ne me remplace sur la chaise. Elle aurait un code spécial cette plate. Une planète stérile. Les planètes stérile peuvent accueillir une colonie réduite, à moins que vous ne releviez son indice de terraformation en 10T, et que vous ne disablissez une base de lancement pour notre empire. Oui c'est ce que je vous ai expliqué. C'est à dire que celle-là elle n'est pas du tout utilisable. On peut poser une colonie express, mais par contre ça ne servira à rien parce qu'ils ne récolteront pas d'épices. Alors c'est un objet d'art, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Friandise pour animal de vie stick, qui fait partie des 10 fossiles rares. Lol. Il y a vraiment des trucs complètement what the fuck. On sent que c'est fait par les créateurs des cines, ça. Bon, il semble qu'il n'y ait plus rien de ce côté-là, on va revenir chez nous. Je vais passer par là, je vais passer par là. Qu'est-ce que ça passe là ? Oui ça passe. C'est pas facile de trouver un autre empire. Donc là il y aurait quelque chose. On va essayer d'aller voir ça. Ah bah il est juste là. Qu'est-ce que c'est ? On dira parchemin. Livre manuscrit de la foi, livre 3 qui fait partie des 10 manuscrits de la foi. Alors, on a obtenu la médaille raccompense, ramasseur 1, ramasser 3 objets d'art. Et donc on a débloqué l'achat de la soute de base, ce qui augmente la capacité de la soute. C'est plutôt pas mal. Surtout que là on a des nouveaux objets d'art. Ça se vend plutôt pas mal. Ah voilà, là il y a un empire. A l'éclat bleu là, on voit qu'il y a un empire. Bah, c'est la même que moi. Oh la la la, la blague. L'équation de Drake se vérifie, nous ne sommes pas seuls. Et ils ont envoyé un émissaire pour nous accueillir. Vaudrait bien peut-être lui parler. Ouvrez le volet communication. Alors l'équation de Drake, pour ceux qui ne savent pas, c'est une équation qui permet de savoir combien d'extraterrestres il y a dans l'univers. On voit combien de possibilités d'extraterrestres il y a dans l'univers. Alors, magnifique, la ville qu'elle apporte des empires qui regule. Soyez le bienvenu. Comment vous appelle-t-on ? Bon, on va dire que j'appartiens au spire et que je deviens un paix. Nous sommes bien peu de choses face à cette merveille qui est la nature. Donc voilà, on peut faire du commerce, on peut leur parler. Tiens d'ailleurs on va leur vendre ça. Voilà. Donc ça j'ai lu plein de fric. Donc ils achètent toujours les pistes rouges à 225, donc c'est pas super. Ravitailler ça coûte cher. Ensuite on peut faire des missions, on leur parlait. Par exemple on peut leur demander de faire un axe commercial qui permet de racheter le système au bout d'un très long moment. On le fera quand même. Au moins pour un système. On peut leur parler. Par exemple, eux, ils suivent les manuscrits de la vie. C'est plutôt des religieux, je crois. Donc ensuite on voit qu'on a l'indice de réputation par rapport à eux. Vous êtes présentés. Arme massive, charmant, accueil. Quoi ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Vos activités commerciales plus 5. Donc on est à 25. Donc voilà, on a découvert un empire qui doit sûrement avoir plus d'un morceau. Tiens c'était la ville capitale, dis donc. Ah, explorateur 1. Donc j'ai exploré qu'un système solaire. Relever le sol un peu, niveler le sol un peu, et baisser le sol un peu. Ça c'est des outils de terrain formation. Donc j'ai passé un badge. Donc je suis devenu, je vais le savoir tout de suite. Je suis devenu commandant. Vous voyez, je suis passé ici, je suis devenu commandant. Mais à la fin, il faut 350 000. C'est affreux. Là il y a de l'épice rose. Ça c'est marrant, disons qu'un seul système. Ah. Donc un message. S'il est prêt à vous incliner dans la puissance de Spod. Ah, ça c'est des religieux. Spod étant le dieu du jeu. D'ailleurs ils sont tous monothélistes. On va aller les voir. Donc là il y a quelque chose. Alors, l'Empire Anami. Nous réussissons des inconnus. Offre armes assez charme à accueil. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Attendez. Magnifique Empire Anami. Adepte de la vérité. Chevalier du bon droit. Évalue votre personnalité. Comment vous appelle-t-on ? Ok. J'appartiens au Spod en paix. La véritable paix est celle que Spod accorde à ses fidèles. Je suis content avec toi. Donc on est à moins 10. Ce n'est pas non plus la joie. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas récupéré l'objet qui était dans le système. Simplement parce que ça baisse la réputation assez fortement. Par rapport aux diverses créatures qu'il y a à l'intérieur. Surtout des créatures... Inamicales. Euh... Zut, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui d'accord. Je crois qu'il faut juste que j'aille vendre des épices. Donc je peux acheter une plus supérieure. On peut acheter des collines de base. Mais non, moi ce que j'aimerais bien c'est surtout c'est d'augmenter ma vie et mon énergie. Mais pour ça il faut que je monte encore un peu. Cliquez sur une table zone. Vendez les épices à notre empire. Et bah allons-y. Voilà. On va ici. On va essayer de la revendre. Allez on va tout revendre. On va faire les missions de notre chez nous. Hop. On peut rentrer. Évolue. Donc. Je vais explorer une lumière. Je vais étoffer notre empire. Je vais entrer dans contact avec des ragies étrangères. Je vais explorer une lumière. Je voudrais chercher des objets rares. Ouais bah d'accord. Bah en fait ils me disent de faire ce que je voulais déjà expliquer. Ouh pardon. C'est à dire qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille à la chasse aux objets rares dans les différents systèmes qu'il y a dans l'univers. Putain c'est marrant quand même. Il y a deux empires. Mais alors. D'habitude quand je trouve un empire à côté de chez moi. Ils ont toujours plein d'autres planètes. Tiens. Là on voit qu'il y en a qui sont en phase civilisation. Ça va être marrant vous allez voir. C'est des flamingulas en phase civilisation. Donc on voit qu'il y a des villes là. Comme celle-là. En plus elles sont des couleurs différentes. On peut faire des trucs marrants genre. Non. On peut pas taper dessus avec ça. Voilà. On peut détruire carrément les villes. Je sais ce qu'on peut faire qui est sympa. C'est assez drôle. Hop. On a enlevé des villageois. Sensible. Flaminga sensible. Vous voyez ils se battent même pour les trucs des pistes. C'est exactement pareil que ce que nous on a fait en fait. C'est à dire on s'est battus pour la domination de la planète. Et au final nous sommes passés en phase espace. Et peut-être qu'un jour ceux-là passeront en phase espace. Est-ce qu'il y aurait un objet rare ? Oui. Il peut y avoir un objet rare. Alors ok. Il est par là. Ça c'est quoi ? Un joyeux mauve de Rabbanakot. Qui fait partie des légers joyaux rares. Donc on va rentrer. Donc là on va trouver notre petit joyau. Il faut vraiment... Ah bah voilà. Voyageur régulier ce qu'il va me donner. Que dalle. Bah sympa. J'aurais bénémié un peu plus moi. Bon bah je vais vendre ça. C'est vraiment super cher en plus. Missionnaire 1. Faible capacité inémergétique. Pack énergie. Générateur de stress. Générateur d'atmosphère. Ça c'est cool. Je vais pouvoir augmenter ma jauge d'énergie. Donc je crois que ça coûte super cher. Ah bah voilà. On arrive là aux aventures. Je lis pas parce que c'est un peu chiant. Et puis voilà. On arrive aux aventures. Je vais acheter l'augmentation de la capacité énergétique. Home. Ça c'est des packs énergie qui permettent de remonter l'énergie. Mais j'en ai pas forcément besoin. Donc là j'ai plus d'énergie. Vous verrez ça baisse moins. Là j'ai l'aventure. La toute première. Celle qui est le didacticiel en fait. Les aventures. Nous allons enfin. Parce que dans cette version là du jeu. C'est à dire en phase galaxie. Vous ne pouvez plus repasser en créature la première personne. Ou en tout cas la troisième personne pardon. Et pouvoir vous balader sur les planètes. Mais le module aventure galactique vous permet de le faire. C'est à dire que là. Vous essayez des géos. Passé fort. Et l'importance des aventures. En phase d'espace. Vous apprendrez à connaître les aventures. Et ce qu'il faut accomplir pour devenir le plus grand capitaine de l'espace de toute la galaxie. Et bien on va y aller. Donc là on voit notre capitaine. C'est à dire nous. Et un gros problème c'est qu'on est équipé comme une tribale. Donc on peut quand même le bidouiller. Ce que je trouve plutôt intéressant. Parce que du coup on a le magasin du capitaine en plus. Oui oui c'est bon. Et on voit qu'on peut. Acheter rien du tout. On peut rien acheter rien du tout. C'est sympa. Bon je vais quand même enlever toutes ces merdes. Parce que ça me sert un peu à rien. Je veux dire collecte et récolte. Ah la moustache par contre je la laisse. Hop. J'arrêterai ses mains un petit peu. Voilà. Bon bah on va débarquer je suppose. Donc vous voyez il y a tout un arbre différent qu'on peut obtenir. Par exemple l'âme empoisonnée. Puis après les saintes honnaces. Coupes pieds de froid. Double trouble esprit. Des trucs complètement n'importe quoi. Attaque aux missiles. On peut attaquer aux missiles par terre. On peut même avoir des... Comme une meute à côté de nous. Les missions sont vraiment toutes différentes. Alors c'est dommage que j'ai pas pu lier mon compte à internet. Parce que... Sinon j'aurais eu les missions d'à peu près... Bah de tout le monde. Tous ceux qui possèdent l'aventure galactique. Ça aurait été cool. Alors attendez deux secondes je reviens. Excusez-moi ça y est je reprends. Désolé j'ai eu une petite coupure. Donc voilà. Bienvenue dans la première aventure. Votre capitaine gagne de l'expérience. Lorsqu'il va au bout d'une aventure. Vous voyez sa progression dans un sport prévia. Sur une planète vous pouvez contrôler votre capitaine. Vous le faites dans les créatures lors de la phase d'espace. Jutons un oeil aux nouveautés. Énergie. On a de l'énergie en action. On a de la vie. On a une mini carte. Une barre de progression des objectifs de la quête. Donc c'est en fait une quête. C'est une grosse quête avec plusieurs chargements. On peut parler avec beaucoup de gens comme ça. Ça en fait du bruit. Par exemple. On va parler avec lui. Bizarre. De l'irissel espace au port. Et moi-même. Sois heureux de vos véhicules. Capitaine. Vous souhaitez devenir un grand capitaine de l'espace. Vous avez frappé à la bonne porte. Et je vous en prie. Visitez d'abord les dieux. Et présentez-vous aux autochtones. A votre gauche. Le marchand. Qui vous présentera ses nouveaux produits. Et vous dira comment les procurer. A moi. Le voyageur spatial. Vous en étiquera. Avec un sub-interstellaire. Pour obtenir de nouvelles instructions. Pardon. Je replace mon micro. Ou comment quitter une aventure. En cas d'échec inattendu. A votre droite. L'intendant. Vous incriquera les besoins de votre équipage. Sur la planète et ailleurs. Voilà. Eh bien merci. Bon bah il faut parler aux autochtones. Alors toi tu me dis quoi ? J'étends le début. A chaque fois qu'ils font un truc. Eh oh capitaine. C'est toujours sympathique de croiser un ami voyageur. Aussi je suis envoyé de mon peuple. Mais ma soucoupe est tombée en panne sèche. Du coup me voilà pigé ici. La prochaine fois que vous voulez accéder à une aventure. Ne demandez pas à votre peuple. Constitue les autres empires. Donc tous des missions pour vous. La plupart se déroulent à la surface des palettes. Pour être sûr de ne jamais manquer d'un tir à jouer. Abonnez-vous à des sportscasts. Déchargez vos propres aventures. Et à ce que votre sport spédiaire ne manque jamais d'aventure. Oui je sais. Mais bon là je peux pas. Pour quitter une aventure déjà commencé. Cliquez simplement sur le bouton quitter aventure. Et zou. Pour trouver à ce coup. Avisez-vous bien. C'est vraiment dommage que j'ai pas pu linker mon compte à internet. Parce que franchement j'aurais bien aimé faire plein d'aventures et tout. Parce que c'est franchement génial. Du coup j'excelle de base. Mais elles sont vraiment sympas quand même. Alors. Bonjour mon ami. Venez plus près. Pas trop quand même. Vous aimez les objets qualité. J'ai un pulsotron et aussi une épée laser et une jolie bague aussi. Ah je vais prendre l'épée laser. Je vous pose un 3 de 32 nouveaux accessoires. Elles ont tous un pouvoir spécial. Pour débloquer les éléments vous devrez progressionner à y arracher. Débloquer un élément à chaque niveau de capitaine. Pour utiliser de nouveaux accessoires. Entrez dans le magasin juste avant d'aventure. Cliquez sur le bouton accès à ma caisse d'un. Découvrez ensuite le capitaine comme vous voulez. Bonne chance. Ouais bah c'est ce que je voulais montrer en fait. Tiens là on peut voir des caisses d'épices. Ça c'est des caisses d'épices. Alors faut que je parle aussi à l'intendant. Bonjour capitaine. Attendance nulle à votre service. Il n'y a pas de bons capitaines sans bons équipiers. J'imagine que vous voulez savoir comment en trouver. Pas vrai ? Ah c'est assez facile. Si vous avez des charismes comme moi vous les recruterez vous même sur la planète. Pas vrai les gars ? C'est un inquinant. Grâce aux alliances conclues avec les autres empires vous gagnez de nouveaux équipiers avec qui vous téléportez. Attention que les aventures ne permettent pas la déportation de votre équipage. Mais c'est aussi que votre équipage sera le même d'une aventure à l'autre. Il vous suffit pour cela de rester en bon terme avec vos alliés. Et voilà. Compris ? Bien. Bon bah voilà. Capitaine Sony. Il est le Capitaine Sony. T'es bien. Oh bah dis donc t'es bien équipé toi. Équipé de sacrés éléments. Salut Moussaillon. Je reviens de GammaMiga9. Je viens d'arrêter les gredins qui me reconnaissent le Spouffy. Ils ne nous embêteront plus maintenant. Et alors comme ça on peut devenir Capitaine de l'espace ? Et bien ça sera pas de la tarte. Il y a du danger sur chaque planète mais bon il faut bien s'y mettre un jour. Je vous explique. Tout d'abord il faut améliorer les compétences de votre Capitaine dans l'acceptance des aventures proposées par les empires étrangers. Logique. Ces aventures font gagner de l'expérience et des grades. On a accès à de nouveaux accessoires et de nouvelles compétences. Logique. On a débloqué également les super armes pour votre soucoupe. Et alors ? Ça se pourrait être un temps de s'y mettre maintenant non ? Bah oui. Inquiète hein mon gars. Préparez-vous à la procédure de départ. Oula. Aïe. Toujours ça à chaque fois. J'espère qu'un collecte d'information a été fructueuse Capitaine. Comme vous le voyez toute une galaxie d'aventure vous attend. Et la galaxie a justement besoin d'un grand Capitaine. On va bien en leur anglais. Votre priori va convaincer. Êtes-vous prêts ? Rendez-vous sur votre plan d'origine pour terminer la mission. Au revoir. Bon voilà c'était le didacticien. Je vous ai prévenu. C'est dans la fin de la mission. Voilà félicitations vous avez terminé votre première aventure. Voici prêts à en vivre d'autres et acquérir d'autres compétences de Capitaine. Donc vous voyez on a le niveau là. Et le truc c'est que vos missions à vous quand vous les faites vous ne gagnez que 10 heures d'expérience. Donc au final ça revient très très long pour le temps passé à les faire. Donc là par exemple je vais choisir une compétence. Sachant que moi je suis empilé à aller-retour. Après il y a d'autres compétences genre l'onde de gravitation qui détruit toute structure sur la planète. C'est juste génial. On va prendre frappée énergétique. Classement. Ah bah non je ne peux pas me connecter. Voilà bon bah je préfère frappée énergétique. Ça y est. En plus j'ai dû bien monter. Donc vous voyez c'est comme ça. Ça déroule comme ça mais le truc c'est que... Voilà du coup il en manque un peu des... Il manque un peu des planètes quoi. Alors. Enfin des planètes c'est ce que je dis. Des... Bah des... Des autres scénarios. Je n'ai pas très concentré. Ok. Terminé une aventure dans la phase d'espace. Ok c'est bon. Alors. Donc là on voit qu'il y a une aventure du coup. Alors on va essayer de retourner chez eux. Pour voir si genre ils ne me proposent pas des aventures. En fait je voudrais faire un gros scénario dessous. Pour pouvoir augmenter ma vitesse et tout ça. Alors mission. Ah bah voilà. Une aventure. Une aventure. Il faut que j'aille où ? Ah bah faut que j'aille pas très loin. Bah allons-y. Parce qu'après on peut les rejouer les aventures. Elles sont toujours disponibles. Quand il est quelle heure ? Ah bah ça se... Ça se finit dans quelques secondes. Donc bah je vais vous dire... Je vais vous dire à la prochaine fois. Comme ça ça fait un peu de suspense avant l'épisode d'après. Voilà voilà. Et bah j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo. Sous la vidéo. Tous les liens sont dans la description. Les liens pour Twitter. Les liens pour mon compte. Et pour tout. Même mon site où je répertorie toutes les vidéos. Tout est dans la description. Sinon posez-moi des questions. Voilà. Ça c'est fini. Posez-moi des questions sur Twitter ou dans la description. J'y répondrai avec grand plaisir. Sauf si elles sont complètement connes. Oui. Ouais. Jusque là ok. Et bah voilà. Et bah j'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine.